bonjour dans cette vidéo on va voir une relance très courante lorsqu'on fait la pompe en jazz manouche c'est ce petit qu'on va voir comment bien faire dans cette vidéo on va voir comment le faire bien doser et comment le faire au bon moment ce qui est quelque chose qui n'est pas souvent fait par les guitaristes apprentis on pourrait dire souvent c'est fait de façon un petit peu exagéré alors on va simplement déjà regarder la technique comment faire cette petite variation pour faire cette variation donc on va le faire là j'ai juste fait un Am6 et un E7 je l'ai fait sur le E7 on va simplement garder le balancement classique qu'on a lorsqu'on fait la pompe ce balancement de la main qui est basé sur les croches bas au bas au bas au bas au bas plutôt que de faire bas bas haut comme on fait classiquement lorsqu'on fait la pompe ou alors tous les coups vers le bas 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 sans les retours vers le haut on va finir à la mesure par bas 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 en arrêtant le son juste après donc ça va faire 1 2 et 3 et 4 il y a une petite subtilité c'est qu'on va accentuer le E du 3 1 2 et 3 et 4 donc la fin la petite relance c'est juste le 3 et 4 qui s'arrête net je relâche la pression à la main gauche là je le fais exagérer et c'est souvent comme ça que c'est joué et c'est pas forcément la meilleure chose moi je préfère le faire un peu plus subtil donc un accent qui est un peu moins marqué et une pompe qui est un peu plus régulière l'inconvénient c'est que si on marque trop cette relance on pourrait dire cette variation de la pompe ça fait vraiment tout ta-da et ça fait une pause dans l'accompagnement et après ça repart moi c'est plus comme ça que je préfère le faire voilà donc je le fais moins marqué et je fais même le E du 4 vers le haut ça fait 3 E 4 E en étouffé ça c'était pour la technique il y a plein de petites subtilités dans la réalisation de cette relance donc passer du temps à essayer de bien le faire sonner et de bien l'incorporer dans votre pompe il faut pas que ça sonne comme je fais la pompe et hé regardez j'ai bossé un truc ah et là tout le monde doit m'entendre non vous accompagnez faites le pas trop fort discret il faut juste que le soliste quand il fait son improvisation il soit content d'avoir cette petite relance qui est discrète quand le faire en début de mesure en fin de mesure alors a priori ça on va le faire en tout cas au début ce qu'on a tendance à faire c'est de le faire à chaque fin de cycle toutes les deux mesures toutes les quatre mesures le problème c'est là où on a envie de le de faire cette relance on a le plus envie de la faire cette relance le problème c'est que si on l'a fait systématiquement pour relancer les morceaux à ce moment là ça sonne trop évident et ça sonne et ça sonne trop répétitif il y a un morceau de Django il y en a peut-être d'autres mais il y en a un où on entend bien cette pompe qui est cette relance qui est systématique et du coup qui est pesante c'est dans le morceau How High is the Moon et c'est dans une version la date précise de l'enregistrement je vous la mettrai dans la vidéo et il y aura un lien vers le morceau en question c'est avec Stéphane Grappelli au violon et là où c'est un peu pesant entre guillemets c'est sur le thème alors c'est pas tout de suite c'est au bout de huit mesures je crois que l'accompagnateur vraiment il fait donc il le fait à chaque fois et ça si vous faites... enfin faut pas faire ça ça c'est trop pesant on en fait une ou deux de relance ah c'est cool et puis au bout d'un moment c'est tellement systématique et tellement régulier que ça ne fonctionne pas donc ça c'est... faut quand même savoir le faire c'est par exemple à la fin d'une grille c'est a priori là où on va faire cette relance donc si je prends la grille de minor swing par exemple non je vais prendre plutôt blues mineur en G donc à la fin de la grille ça fait ça voilà c'est à ce moment là, là c'était pas trop mal dosé, c'est à ce moment là de la grille qu'on le fait donc on commence sur le troisième temps de la dernière mesure de la grille 3 et 4 et on repart maintenant il y a d'autres moments où on peut faire cette relance et où ça sonne mieux je trouve alors on peut le faire au début d'une mesure sur le 1 1 et 2, 3, 4 alors si je prends le blues mineur d'abord je vous dis un peu où on peut le faire et après je le fais donc on peut faire au début d'une mesure et on peut aussi le faire donc pas forcément à la fin de la mesure, pas sur le 3 mais sur le 1 on peut aussi le faire à un moment où ça surprend par exemple si je le fais à la fin de la huitième mesure, ça va pas surprendre toutes les 4 ou toutes les 8 mesures s'il y a une relance et 8, c'est un myclipe de 4 donc si je le fais sur la huitième mesure, ça va pas trop surprendre alors que si je le fais sur la septième mesure ou la neuvième là on va se dire, ah tiens, il y a une petite subtilité et ça peut être sympa, moi je trouve ça plus sympa donc il faut doser quand est-ce qu'on le fait entendre bien dans la carrure pour faire entendre le début de la grille ou le passage sur le B d'un morceau par exemple et au contraire lorsque je le fais à un endroit qui est un peu surprenant moi ce que j'aime bien faire c'est au début de la grille donc par exemple sur le blues mineur voilà donc c'est un moment surprenant on s'y attend pas et c'est pas le début de la grille et du coup ça fait une subtilité qui est sympa on peut même le faire ce petit break décalé d'un temps sur les deuxièmes ou... euh non oui sur les deuxièmes ou quatrièmes temps d'une mesure donc c'est un break qui dure deux temps donc ça peut faire, si je commence sur le 2 ça fait 1, 2 et 3, 4 après il faut bien reprendre la pompe donc en continuant sur un coup plutôt aigu pour conclure je fais un accompagnement sur plusieurs grilles de minor swing en essayant de placer cette relance à différents moments la grille que je vais faire c'est la grille épurée qui contient juste deux mesures de mi7 à la fin sachant que dans l'original c'est pas ça il y a un moment il y a un si bémol majeur mais là je fais une grille simplifiée donc deux mesures de mi7 à la fin et la mineure et la relance sur fa7 mi7 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1 Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre un nouvel effet à l'accompagnement, une nouvelle relance. Passez du temps à regarder le relevé qui est disponible gratuitement, le relevé de l'accompagnement que je viens de faire qui contient évidemment ce fameux break dont on a parlé, cette fameuse relance, mais aussi des enchaînements d'accords et des enchaînements de voix d'accords comme ce Dm6, Am6, donc c'est un renversement de Am6, c'est des choses que j'aime bien faire et qui sonnent assez bien, essayer de comprendre ce que je fais en fait, sachant que c'est tout relevé, disponible gratuitement. Et si vous voulez aller plus loin, il y a des vidéos disponibles sur mon site Guitar Improvisation, je pense notamment à deux cours vidéo qui durent chacun une heure et demie à peu près, sur la pompe. Il y en a un niveau intermédiaire débutant et un niveau avancé.